Allo tout le monde, aujourd'hui pour le maquillage, on dirait que la thématique c'est le mauve. Alors mes ombres à paupières ont l'air mauve, mon rouge à lèvres est mauve et mon arrière-plan est mauve aussi. Alors restez avec moi, je vous montre comment recréer ce look-ci. On commence avec une base, donc c'est une base super lumineuse, vraiment pour donner beaucoup beaucoup de lumière au visage. Et puis aujourd'hui, j'ai stiplé les ondes que je voulais illuminer, mais vous pourriez en mettre partout sur votre visage, ce serait tout aussi beau. Ensuite, j'applique mon fond de teint avec une éponge à maquillage humide. Maintenant, on passe aux yeux. Alors j'applique une base, ça va m'aider à faire tenir mes ombres à paupières plus longtemps parce qu'elles vont adhérer beaucoup mieux, puis en plus, les couleurs vont avoir l'air buvées. On commence avec une couleur de transition que j'applique dans le fruit de la paupière mobile. Ensuite, je prends le fard à paupières brun de la palette, et puis je l'applique dans le fruit de la paupière mobile, mais j'essaie de rester un peu plus en bas que la couleur de transition, parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut, donc ça fasse une belle transition. Puis ensuite, j'estompe, c'est vraiment le secret, bien estompé. Vous pourriez prendre n'importe quel fard à paupières dans les mêmes teintes, ça ferait tout aussi bien. Ensuite, je prends la couleur qui est plutôt bourgogne, et puis je l'applique dans le creux de la paupière mobile, mais je reste dans le coin externe du creux de la paupière mobile, et j'estompe. Puis en fait, je trouve que toutes ces couleurs-là qui sont mélangées un peu ensemble, ça donne l'impression que c'est plutôt mauve comme couleur, même si dans le fond, c'est bourgogne. Sous l'arcade sourcilière, j'applique une couleur beige de la palette. Ça va nous donner beaucoup de lumière, et puis en plus, si vous trouvez que vos ombres à paupières ne sont pas assez estompées, bien ça va vous aider à les estomper un peu. J'applique la même couleur partout sur la paupière mobile, puis ensuite, je fais un trait de eyeliner. Alors là, faites-le vraiment à votre goût, mince, épais, vraiment, c'est à votre goût. Maintenant, on passe au ras des cils inférieurs. Alors, j'applique la couleur brune de la palette, la même que j'avais appliquée dans le creux de la paupière mobile. J'applique ça partout au ras des cils inférieurs, et puis je vais estomper légèrement avec la couleur bourgogne. Je vais pas me rendre jusqu'au coin interne, et puis ensuite, bien, j'estompe avec un pinceau propre. Et puis ensuite, bien, on passe au cache-cerne, au correcteur. Et puis là, bien, j'ai décidé de prendre mon éponge à maquillage humide pour estomper le correcteur. Puis pour aider à donner un plus bel effet, bien, j'ai vaporisé un peu de fixe plus de maille. Et puis on fixe le tout avec une peau de fixatrice de maquillage. Vous pouvez fixer aussi partout où votre peau devient plus brillante durant la journée. Après avoir appliqué le correcteur, je trouvais que le ras des cils inférieur était moins intense qu'au début, alors j'ai décidé de rectifier le tout. J'en suis pris la couleur beige, et puis je l'ai appliqué au coin interne du ras des cils inférieur. Après, j'ai pris un crayon nude pour appliquer à la partie interne du ras des cils. Ça va donner l'impression d'un oeil beaucoup plus grand et beaucoup plus réveillé aussi. Donc si vous êtes fatigué, c'est un super truc. Ensuite, je recours mes cils et j'applique du mascara au cils inférieur et supérieur. Maintenant, je vais faire un peu de contour, mais j'essaie de garder ça quand même assez léger, assez subtil. Parce que de toute façon, moi du contour, je préfère toujours quand c'est plus subtil. Donc le truc, c'est de bien estomper aussi. J'en applique sous la pommette pour creuser un peu, et puis au tempe de mon front. Si vous trouvez que votre front est trop long, vous pourriez aussi en appliquer un peu sur le dessus du front. Donc ça, ça donnerait un effet d'un front un peu plus court. Et puis ensuite, j'en ai mis un peu sous la mâchoire. Donc ça va aider surtout pour un double menton, ou si vous prenez des photos ou des vidéos. Ça va aider à redéfinir votre mâchoire, parce que souvent sur photos, on perd cet effet-là. Ensuite, j'applique un peu de poudre bronzante. Je dis un peu, mais j'en applique quand même beaucoup, en fait. Et puis la poudre bronzante, vous en appliquez, c'est pas du contour, vous en appliquez vraiment partout où le soleil bronzerait naturellement votre peau. Normalement, quand on bronze, on bronze sur le dessus du nez aussi, puis c'est super joli. Ça fait très santé naturelle. Donc j'en applique un peu. Je prends un pinceau pour estomper, et puis je vais appliquer un peu de poudre bronzante au ras des cils inférieurs, et un peu dans le creux de la paupière mobile, mais légèrement plus haut. Ça va faire un rappel, ça va être très joli. On retourne au reste du visage. Alors il manquait l'illuminateur. Je l'applique sur le dessus de la pommette, légèrement au dessus des sourcils, un peu sur le dessus du nez aussi, sur le dessus de la lèvre supérieure, et puis un peu au coin interne de mes yeux. J'ai pris un fard à jour qui est quand même assez neutre. Et puis j'ai appliqué ça sur les pommettes, et j'ai estompé en remontant presque jusqu'au tempe de mon front. Oh, puis là il manquait les sourcils. Comme j'aime ça naturel, je me contente de remplir uniquement les espaces qui sont moins fournis, et puis donner juste un peu de forme. J'ai opté pour un rouge à lèvres de couleur mauve, que j'adore, et un peu de fixe plus de MAC pour terminer le look. Et voilà, c'est fini. Alors j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de me laisser sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Faites like surtout pour ma vidéo, et puis à la prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501